Et on parle un petit peu de Kylian Mbappé depuis quelques semaines, qu'on a vu faire dans ce résumé beaucoup de bonnes choses, beaucoup de raides, il a été intéressant. On va retrouver David Berger et Christophe Jallet. Vous avez vu l'intégralité du match. Vous allez peut-être pouvoir nous donner une photographie plus précise du match de l'attaque en français. Oui, on a guetté un peu les automatismes naissants avec ses partenaires. Il a pas mal tenté en première période. Il a fait du Mbappé, des gestes qu'on connaît de lui, évidemment. Il a eu le mérite, évidemment, de marquer aussi son 49e but en Ligue des Champions. Mais il s'y éteint. Ensuite, on va dire les 25 dernières minutes, on l'a plus trouvé. Oui, c'est vrai. Il a bien débuté cette rencontre. Il était assez mobile. On l'a vu aller sur le côté gauche, son côté préférentiel, pour se retrouver ensuite sur son pied droit quand il rentrait à l'intérieur pour frapper. Il a essayé de tromper de nouvelles au premier poteau. Ensuite, il a ouvert son pied. Il s'est créé des situations. On l'a vu un peu individualiste en début de match, un peu plus collectif sur la fin. Mais c'est vrai qu'il a vraiment baissé en intensité au cours de la rencontre, un petit peu à l'image du Real, qui était en souffrance quand même dans ce match. Mais il a eu le mérite d'être présent au bon moment pour marquer. Il est numéro 9 aujourd'hui du Real Madrid. Donc ce qu'on lui demande, c'est d'être performant et d'inscrire des buts. Il l'a fait. Après, on a connu mieux avec Kylian, mais il est encore en apprentissage de son coach, de son collectif et de son nouveau club. Donc forcément, il y aura des jours meilleurs pour lui. Mais il a été encore décisif aujourd'hui. Voilà, en clair, match pas totalement abouti, mais il a le mérite d'avoir rempli sa mission, c'est-à-dire de marquer son premier but en Ligue des Champions sur le maillot du Real. Le Real, ce soir, finalement, match pas totalement abouti, mais une victoire de 3 buts à 1 qui est importante. Et on le sent heureux, en tout cas. Merci à David et Christophe. On le sent heureux dans cette équipe. On sent qu'il cherche la connexion amicale avec son devant, Rodrigo, qui lui offre ce but, par exemple. Oui, et puis on sent que ses partenaires aussi ont envie que ça se passe bien pour lui, parce qu'ils savent aussi que si Kylian Mbappé est encore meilleur qu'aujourd'hui, parce que je pense qu'il est loin de son meilleur niveau, ils vont pouvoir faire... Il fera les beaux jours du Real Madrid. Voilà, donc ils ont tout intérêt à le mettre aussi dans de bonnes conditions. Il a beaucoup tenté ce soir, 7 tirs Kylian Mbappé, et il a touché énormément de ballons dans la surface adverse. 15 de ses 31 ballons l'ont été dans la surface de Stuttgart. Et j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé un peu plus souvent que récemment au côté gauche. Oui, oui, oui. Après, j'ai trouvé aussi qu'il a récupéré un petit peu d'explosivité. Il arrive à refaire la différence sur sa vitesse. Donc ça, c'est important. Et après, il y a justement cette communication avec Vinicius qui lui permet de temps en temps d'aller sur le côté gauche. Mais il faut souligner aussi, parce que depuis tout à l'heure, on parle du Real Madrid qui n'a pas fait un grand match, il faut signer la très grosse performance de Stuttgart qui est sur la lignée de sa saison dernière aussi. Exactement. Je suis d'accord. Ce que j'aime, c'est que je le vois vraiment bien accélérer, faire des courses dans la profondeur. Voilà, moi c'est là, c'est ça que je veux voir avec Mbappé. C'est ce qu'on lui demande aussi. Et Thibaut, il le fait bien. Le Real débutait à domicile face à Stuttgart, globalement, qui fait son retour en Ligue des champions. Rapidement, Gauthier, regarde la composition d'équipe peut-être du Real, elle est sans surprise. Il y avait deux retours quand même très importants au Real Madrid. Chouamini et Bellingham qui étaient absents ces dernières semaines. Retour de Bellingham. Donc, le quatuor qui avait brillé en tout début de saison, notamment lors de la Supercoupe d'Europe. Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, étaient alignés ce soir. Côté Stuttgart, deux Français titulaires en défense centrale. Anthony Roux, formé à Toulouse. Et puis, le vice-champion olympique, Enzo Mio, passé par l'AS Monaco. Incroyable, le Boudin Gris, le petit prodige brésilien tout jeune qui est arrivé à l'interseignement, ça vaut deux fois. Deux fois qu'il rentre en fin de match et qu'il marque comme ça. C'est un vrai attaquant. Ah, franchement, oui. On sait que c'est un prodige. Je crois qu'il s'est marié cette semaine. C'est le gardien, les gars, arrêtez. Oui, le gardien, c'est vrai. Mais le mariage, c'est très important pour Hervé, a priori, c'était le détail kit. C'est une information, c'est rare de se marier à 18 ans. Entre le deuxième et le troisième but, je ne suis pas sûr qu'il y a eu le gardien. C'est Nubel qui était à Monaco. C'était un match de fou. Beaucoup, beaucoup d'occasions pour Stuttgart, notamment. Mais match complètement d'hybridé. Il y a eu des tirs dans tous les sens. 37 tirs, ce soir. 37 tirs. Un match pas maîtrisé pour le Real, vraiment, pour le coup. Pas maîtrisé, mais depuis le début de la saison, si on regarde les matchs du Real, défensivement, je trouve que c'est assez moyen. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de balance, justement, entre la défense et le milieu. Donc, c'est pour ça que ça donne beaucoup d'occasion pour les adversaires. Stuttgart, aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent regretter, justement, de ne pas avoir marqué. Parce qu'ils ont eu vraiment des belles, belles opportunités. Mais bon, on connaît toujours l'histoire avec le Real. Ils sont dominés. On pense qu'ils vont perdre. Et au final, ils gagnent. Oui, pour moi, en fait, c'est pas nouveau. Quand je repense à la finale de la Ligue des Champions, contre Dortmund. Enfin, je revois à peu près les mêmes déséquilibres qu'il y avait avant. Et même la saison où ils gagnent la Ligue des Champions avec un grand Benzema. Ils avaient des occasions publiques qui étaient énormes. Ça ne défend pas très bien. Et ils ont un courtois. Bon, vas-y. Il commence à être énervant, celui-ci. En fait, c'est ça. On parle tout le temps de Vinicius, de Bellingham. A raison, parce qu'ils sont évidemment très performants. Mais quand même, depuis maintenant plusieurs années, le meilleur joueur du Real, à chaque fois, c'est... C'est dingue. Que ce fut du pour le Real. Que ce fut vraiment du pour le Real. Le Real a eu tous les problèmes du monde pour s'imposer contre Stuttgart. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouffer Surya Stuttgart. Mais avant de commencer, si tu me découvertes avec cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche, de l'éducation, qu'on ait remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour les parties. Alors, que ce fut vraiment du pour le Real. Le Real a eu tous les problèmes du monde pour s'imposer contre Stuttgart. Déjà, Calo Ancelotti, il est parti sur un 4-3-3. Il a préféré mettre Danny Caval en chaîne centrale. Danny Caval a été proféré à aider Militaro. Et tu as le retour du Bellingham. Et tu as mis nos mieux. Ça a beaucoup fait du bien au Real. Ça a beaucoup fait du bien au Real Madrid. Tu avais le trio Rodrigo qui a m'appelé Ville 6. Un Real Madrid qui a souffré en première période. En première période, normalement, Stuttgart mérite au moins de mener à la mi-temps. Au moins, au moins de mener à la mi-temps. Thibaut Couto, il a fait les arrêts de malade. Thibaut Couto a fait les arrêts de malade. Marquais les gars, c'est incroyable ce que Thibaut Couto a fait. C'est un truc de fou. Thibaut Couto a franchement, on dit souvent que pour remporter la LDC, tu dois avoir un grand gardien. Ça s'est encore vérifié. Ça s'est encore vérifié. Et pour remporter la LDC, tu dois avoir un bon gardien. Un très grand gardien. Et Thibaut Couto, il a montré une fois de plus tout son talent. Il a montré tout son talent. Donc, tu vois dans une équipe de Stuttgart qui a sérieusement bousculé le Real en première période, en seconde période, le Real a pris le lead. Le Real a commencé à avoir la maîtrise. Le Real finit souvent très très bien le match. Très très bien. Avec la force du Real, ce Real a fini très très bien le match. Donc, tu avais dans un Real qui a très mal débuté. Mais au fil du match, ils ont su prendre la fondance sur Stuttgart. Stuttgart, ils se sont un peu effondrés physiquement. Donc, le Real ouvre dans le score après la mita. Juste après la mita, c'est Kiyav Apeku ouvre le score à la 46e minute. C'est un super ballon. Un super ballon de qui imaginez Rodrigo. Rodrigo qui est souvent un peu mis à l'écart dans ses trous et tout. Mais je trouve qu'il fait beaucoup du bien au Real. Rodrigo fait beaucoup du bien au Real, les gars. Donc, c'est Rodrigo qui délivre une super part de signe à Kiyav Apeku. Il ouvre le score sur un but vraiment d'avance entre eux. Il subit l'action et Rodrigo donne la passe en retrait. Kiyav Apeka accompagne. Ça fait un 0 pour le Real. Mais sauf que Shouga n'a pas descendu. Mais Shouga revient juste à la 78e minute. Shouga revient. Et comme le Real, c'est une équipe qui monte en puissance au fil des minutes. Rodrigo reçoit parfaitement un centre de Lokamoto que je connais. Ça fait 2-1 pour le Real. Et à la fin, Hendrik Mark, le but du break, 3 buts à 1. Un but à mon avis. Le Galen et Shouga est responsable sur le 3e but. Il faut demain. Pour moi, ce but, c'est totalement sa responsabilité. Donc, un Real qui a souffert en première période. Mais un Real qui prend les 3 points. Un Real qui s'impose 3 buts à 1. Je trouve que le score ne reflète pas la physionomie du match. Le score, pour moi, ça ne reflète pas la physionomie du match. Je trouve que Shouga méritait beaucoup mieux. Shouga, à mon avis, méritait le match nu. Shouga, pour moi, ça méritait le match nu. Vu l'ensemble du match en première période. Il y avait quasiment une seule équipe au terrain. Il y avait quasiment une seule équipe au terrain. Shouga a eu la position au Santiago Bernardo. Shouga, c'est environ 17i pour 17i cadré. 17i, ça a beaucoup cadré. Ça a beaucoup cadré dans une équipe qui s'est procuré des occasions. Ça a un grand tibouc courtois. Shouga mène au moins 2-0. S'il n'y a pas un grand tibouc courtois, Shouga mène au moins 2-0 à la mi-temps. Mais malheureusement, lorsque tu joues contre le Real, lorsque tu ne concrétisais pas tes occasions, tu seras puni, tu seras puni. Shouga a été puni juste après la mi-temps par le score de Kylian Mbappé. Et malgré ça, Shouga n'a pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Ils ont su revenir à la marque. Sauf que le Real est tellement faux. Le Real a tellement d'expérience en LDC. Ils ont su que c'est la différence. Donc, victoire du Real. Une victoire vraiment possible. Une victoire qui peut mourir de prendre les 3 points. Et c'est très bien. Vous savez que la LDC a changé. Ce n'est plus les phases de pouce. C'est maintenant un mini-championnat. Donc, tous les points contre, tous les points sont importants. Après, partagez-moi dans un commentaire pour rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'artirer la cloche. Jusqu'à son point et remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de son. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.